J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être découpée en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons parler d'Annie Christmas et de Marie Laveau. Il s'agit de deux personnages dont on parle beaucoup dans le vaudou de la Nouvelle Orléans. Dans la seconde partie de la vidéo, nous parlerons du Milokan et de la zombification. Qui est Annie Christmas ? Beaucoup pensent qu'elle a réellement existé. Il existe de nombreux contes et histoires racontant sa vie légendaire. Dotée d'une beauté frappante et d'une très belle peau, Annie Christmas était soit capitaine de bateaux à vapeur, soit cheminot, selon l'histoire. Appelée la plus grande femme de la Louisiane, elle eut plusieurs fils et sa grande force était connue dans le monde entier. Certaines versions de son histoire disent qu'elle tomba amoureuse d'un capitaine de bateaux à vapeur, tandis que d'autres disent qu'elle n'a jamais été mariée ou alors qu'elle aurait été veuve pendant la majeure partie de sa vie. Pourquoi on parle encore d'Annie Christmas aujourd'hui ? En effet, Annie Christmas pouvait battre n'importe quel homme, y compris les brutes et les voyous. Elle était complètement autonome et pouvait se protéger et protéger les autres mieux que n'importe quel homme. On dit qu'elle portait des vêtements d'homme lorsqu'elle travaillait, mais le soir, elle portait une robe de soie rouge et portait un chapeau orné de plumes de dinte. Elle portait également ses cheveux dans un chignon dans lequel elle collait des plumes de pan. Après chaque passage à tabac, on dit qu'elle ajoutait une nouvelle perle à son collier, censée détenir son pouvoir. La partie la plus populaire de son histoire explique comment elle aurait sauvé des centaines de personnes de la noyade dans le Mississippi. Annie Christmas dans le vaudou de la Nouvelle Orléans Le monde du vaudou de la Nouvelle Orléans honore encore aujourd'hui Annie Christmas comme l'une des aïeuls de la ville. D'ailleurs, après sa mort, elle a été élevée au rang de l'Oa dans le vaudou de la Nouvelle Orléans. En raison de son caractère, elle est considérée comme une sorte d'augoune féminin, affichant une force et un pouvoir masculin. On dit que personne ne peut apprivoiser Annie Christmas et personne ne peut apprivoiser le Mississippi. Le rôle d'Annie Christmas Dans le vaudou de la Nouvelle Orléans, le rôle d'Annie Christmas est de nous rappeler notre force et notre pouvoir intérieur. Elle aide à entrer en contact avec notre propre force. Elle nous donne le courage d'aider les personnes qui pourraient être victimes de traitements injustes. Marie Laveau est connue comme étant la plus célèbre reine du vaudou. Sa tombe au cimetière de Saint-Louis est très populaire aux Etats-Unis. Aujourd'hui, les gens font des visites guidées, laissent des offrandes de dévotions et font le pèlerinage sacré pour entendre son histoire. Malheureusement, certaines des informations qui circulent à son sujet au fil des ans sont au mieux fragmentaires. Née en 1794 ou 1801 selon la source consultée, Marie Laveau est décrite comme une femme de beauté, de grâce, d'entrepreneuriat, de puissance psychique et de grande habileté. La grand-mère maternelle de Marie Laveau aurait été une femme libre de couleurs nommée Catherine. Originaire de la Nouvelle Orléans et née dans les années 1750. Catherine est née en esclave, tout comme ses quatre enfants, dont la mère de Marie Laveau, Marguerite, qui est répertoriée dans les registres gouvernementaux comme une mulatresse, aujourd'hui qualifiée de biraciale. Marie a épousé Jacques Paris en 1819, mais il a disparu au début de leur mariage. Pendant la plus grande partie de sa vie, Marie Laveau a été appelée la veuve Paris. Elle a quand même réussi à donner naissance à plusieurs enfants avec son compagnon de vie, Christophe Glapion. Certains disent qu'elle a eu 15 enfants, bien qu'il n'en reste que 7. Au moins une d'entre elles s'appelait Marie. Une partie de la confusion sur de nombreux détails de sa vie provient du fait que sa fille Marie a assumé bon nombre de ses devoirs spirituels, à mesure que la Marie d'origine vieillissait. L'héritage de Marie Laveau se perpétue dans les rênes modernes qui ornent la ville magique de la Nouvelle Orléans. Il est dit que la maison du vaudou de Marie Laveau, au 739 rue Bourbon, est remplie de produits magiques, d'hôtels et de médiums. Son héritage est vivant et dynamique. Au cours des dernières années, de nombreuses bourses d'études et même des médias populaires ont été centrées sur Marie Laveau. Elle était en effet plus grande que nature et à bien des égards plus grande que la mort aussi. Elle était mère, femme d'affaires et prêtresse. Marie Laveau a été la première femme à effectuer des cérémonies ouvertes dans la ville. On dit que ceux-ci ont été suivis par des gens de toutes les races et toutes les classes. Une partie de son ascension au pouvoir est due au fait qu'elle a parcouru de nombreux cercles sociaux et professionnels différents. Travaillant à l'origine comme coiffeuse, elle a eu accès à certaines des personnes les plus influentes de la Nouvelle Orléans. Elle a utilisé tout ce qu'elle pouvait pour survivre et prospérer. Marie Laveau représentait la justice pour les opprimés et était connue pour ses œuvres caritatives au profit des moins fortunés. Certaines interviews nous disent même qu'elle a permis à certaines femmes indigènes de s'installer dans sa propriété. D'autres rapportent que sa maison était peut-être un arrêt secret pour les indigènes. Marie Laveau était un chef spirituel pour tous ceux qui venaient à elle, des anciens et des esclaves, à la reine Victoria. Elle a utilisé toutes ses compétences et ses talents de la meilleure façon possible. Il est dit que Marie Laveau pouvait retourner les policiers contre eux-mêmes, les faisant aboyer, courir et s'attaquer les uns les autres. Dans tous les aspects, Marie Laveau nous montre la valeur de la débrouillardise, de la compassion et du pouvoir féminin. Il y avait d'autres reines du Vaudou à la Nouvelle-Orléans avant Marie Laveau. Beaucoup d'entre elles étaient des femmes de couleur libre. L'offrande à Marie Laveau peut être déposée sur sa tombe ou simplement à la croisée des chemins si on souhaite se connecter à son énergie sacrée. Images de Marie Laveau L'image la plus connue de Marie Laveau est de loin la peinture du musée du Cabildo à Jackson Square. Jackson Square est l'endroit où les lecteurs se rassemblent aujourd'hui pour prédire l'avenir, tout comme Marie l'a fait. Un autre portrait est accroché au musée Vaudou de la Nouvelle-Orléans. Toutes ces représentations existent malgré le fait que la fille de Marie, Philomène, a dit à un journaliste que Marie ne s'est jamais assise pour une photo ou un portrait. Même si beaucoup ne savent jamais avec certitude à quoi ressemblait le visage de Marie Laveau, il est possible de se connecter avec son énergie qui persiste dans l'ère de la Nouvelle-Orléans. VV de Marie Laveau Pour avoir l'explication complète des VV, nous vous invitons à regarder la première partie de la vidéo sur le Vaudou haïtien. Les VV de Marie Laveau incorporent un cœur et parfois ses initiales M et L. Certains pensent que le cœur est conçu pour représenter son lien avec Erzuli. D'autres VV présentent un serpent. C'est représentatif de sa connexion au serpent sacré d'Ambala et Haïda Wédo. Pour conclure, à la Nouvelle-Orléans, de nombreuses pratiques vaudou se déroulaient à l'époque en secret car il y avait des lois interdisant de jouer du tambour et de danser en public. Ces interdictions n'étaient pas seulement limitées à la Nouvelle-Orléans. Passons à la deuxième partie de la vidéo. Pour cette deuxième partie, nous retournons du côté d'Haïti et nous remercions l'abonné, Bidoven, qui nous a transmis quelques informations afin que nous puissions parler des deux points qui vont suivre. Ce VV est un règlement rituel qui symbolise l'Union. Ce VV regroupe les grands loas du vaudou haïtien. Il aurait été conçu lors de la cérémonie du bois caïman dans le but d'unir tous les Noirs quelle que soit leur origine afin de réaliser un rêve commun. D'où vient le terme zambie ? D'origine caribéenne pour certains. Le mot aurait été créé par les Amérindiens qui ont vécu en Haïti avant l'arrivée de Christophe Collant. Il signifie rien en langue taïno, esprit des hommes. Pour d'autres, ce terme serait plutôt familiarisé avec les cultures africaines. Ce terme serait plutôt d'origine fondue Bénin mais serait également connu dans d'autres parties de l'Afrique. Dans certaines parties de l'Afrique, le mot zambie se prononce différemment. Zoumbie, Vambie ou Kambie. La zombification. Nous allons maintenant nous intéresser au mystère de la zombification. Beaucoup de chercheurs haïtiens, européens et américains ont tenté de percer le mystère de la zombification, mais hélas, ils n'ont pas pu avoir accès à tous les secrets, surtout sur le plan spirituel. Pour parler de la zombification, nous allons nous intéresser aux documents et éléments suivants. Le phénomène zombie du docteur Yves Saint-Gérard. Le processus de la zombification écrit par l'anthropologue Franz-Alix Lubin. Le site internet Poto-Mitan. Les grands dieux du vaudeau haïtiens d'Émile Marcelin. Et enfin le livre Crime, Rituel et Mort apparente en Haïti d'Emerson Douillon. Qu'est-ce que la zombification ? Franz-Alix Lubin affirme que le phénomène de la zombification relève de la mauvaise spiritualité. Il affirme aussi que le processus de la zombification est réalisé par l'utilisation des drogues capables de produire le trauma neurotoxique. Selon Franz-Alix Lubin, le zombificateur donne sciemment la mort par un acte criminel. Le problème avec cette définition est que nous sommes limités à un aspect scientifique de la zombification. Or il serait aussi intéressant de comprendre la définition sous un angle spirituel. D'ailleurs Emerson Douillon nous dit ceci dans son livre. On peut aussi se rendre compte que le problème de crime rituel et de mort apparente n'est pas réductible à la seule approche pharmacodynamique. Même si on arrivait à identifier parfaitement la drogue comme moyen de réaliser un crime par empoisonnement à distance, il resterait à préciser le rôle exact de cette drogue dans un contexte rituel complexe. Dans son livre intitulé Le Phénomène Zombie, le docteur Yves Saint-Gérard nous dit ceci. Dans la réalité haïtienne, l'homme est présent sous une forme tridimensionnelle, le corps, le bon ange, qui serait un principe vital constitué du petit bon ange, ou l'esprit, et du gros bon ange, ou l'âme. Le bon ange, principe vital, serait une sorte de système spirituel générant la force intérieure des hommes selon une dynamique faisant de l'esprit le souffle de Dieu lequel animerait l'âme. Ensuite, il indique dans son livre qu'Alfred Métro définit les zombies comme « des personnes dont le décès a été constaté du Mans, qui ont été ensevelies au vu de tous, et que l'on retrouve quelques années plus tard chez un beau corps, dans un état voisin de l'idiotie ». Plus loin dans son livre, il indique que l'haïtien intègre mentalement le zombie comme un sujet tué à l'aide de procédés supposés magiques, faits de mixtures de plantes locales, probablement hallucinogènes, qui entraîneraient une mort clinique ou un sommeil léthargique. Ensuite, dans un délai fort limité, la victime est exhumée, puis réveillée selon les méthodes controversées où l'on a recours à des services magiques qui ôtent l'âme ou l'esprit du futur zombie. Enfin, il explique que le processus de la zombification repose sur la manipulation des esprits, l'âme, et le petit bon ange de l'individu. Passons au site internet Potomitan. Selon ce site, il existe en Haïti deux catégories de zombies. D'abord, il y a les revenants qui sont des êtres de chair et de sang, et ensuite les esprits, piégés dans des cruches d'argile et des bouteilles de verre, méticuleusement préparés à cet effet. Les zombies du premier groupe sont des hommes ou des femmes qui ont été séquestrés suite à un état comateux profond et à la faveur de l'inhumation qui en découle. On les retrouve soit comme domestiques dans une maison familiale, dans un magasin, ou soit, comme c'est souvent le cas, comme esclaves dans des champs. Très souvent, ils sont vendus très loin de leur lieu de provenance. Mais ils arrivent qu'ils soient volontairement libérés par leurs propriétaires ou par les héritiers de ces derniers. Les zombies de la seconde catégorie correspondent à la fois à l'âme et à la force vitale d'un défunt. En plus de cette explication, le site Potomitan nous donne également une explication scientifique. Selon la neurotoxicologie, la zombification est la conséquence d'un état d'altération du système nerveux par l'administration de substances psychoactives. Toujours sur le plan spirituel, Émile Marcelin fait un parallèle avec le loa Baran Samedi dans son livre intitulé Les Grands Dieux du Vaudouaïtien. Pour rappel, Baran Samedi est un loa puissant lié à la mort. Dans son livre, Émile Marcelin dit On a aussi recours à Baran Samedi pour prendre le gros bon ange ou le petit bon ange d'une personne. Ensuite, il dit « Qui perd son gros bon ange devient un zombie. » Émile Marcelin définit le zombie comme « Un être qu'un sorcier a rappelé à la vie et qui mène une existence presque végétative. » Un zombie marche, dort, mange, mais ses gestes restent purement mécaniques. Cette définition d'Émile Marcelin permet de comprendre qu'un initié dévoyé peut utiliser ou détourner un loa pour nuire. Passons au livre d'Emerson Douyan intitulé « Crime rituel et mort apparente en Haïti ». Pour info, Emerson Douyan a mené des études sur la zombification. Il a étudié des personnes zombifiées et il aurait mené plusieurs enquêtes auprès des Bokors, des Ougans et des Mambos dans les années 1976. Dans son livre, il nous dit qu'un zombie peut être vendu comme esclave à des commerçants ou à des propriétaires terriens. Mais avant sa mort réelle, l'âme de la victime est déjà emprisonnée. L'étape suivante après l'inhumation consiste à aller chercher le corps entier ou la tête au cimetière. Ce corps ou la tête revivifiée pourra servir plus tard à des fins mercantiles. Le zombie participera alors aux expéditions, partira en mission commandée où il sera utilisé à titre d'agent spécial ou d'exécuteur. Il nous dit ensuite que le zombie a une apparence étrange. Il a la tête en avant vers le bas, il a un langage vague sur un ton nasillard, il a un air absent, les yeux vitreux et un caractère étrange difficile à saisir. Il dit aussi que les personnes zombifiées sont nourries selon un régime diététique spécial caractérisé par des aliments désodés. Selon l'étude d'Emile Douyan, les zombies sont conditionnés à l'application répétée du fouet de cache. Ils sont insensibles à la douleur et aux maladies. Qu'est-ce que le fouet de cache ? Le fouet de cache sert dans plusieurs traitements. Ce n'est pas un fouet quelconque. Il serait fabriqué à partir de 7 feuilles tirées de 7 plantes différentes, dont le pois Congo et le mourir levé, lorsqu'il s'agit d'aller chercher un mort pour en faire un zombie. Ce fouet serait doté de propriétés particulières, entre autres de pouvoir stimuler la circulation sanguine à la suite d'un lent sommeil cataleptique. Il agirait aussi comme un électrochoc. Peut-on être libéré de la zombification ? C'est assez complexe de répondre à cette question. Nous avons eu une petite réponse sur le site Potomitan qui nous explique qu'il arrive que les zombies soient volontairement libérés par leurs propriétaires ou par les héritiers de ces derniers. Par ailleurs, nous avons eu des échanges avec notre abonné qui nous ont permis de comprendre qu'il y aurait des gens pour lesquels il serait impossible d'enlever leurs zombies. Certaines personnes parlent du sel, car le sel ou les aliments salés seraient en mesure de rompre la zombification. Pour info, le sel est beaucoup utilisé dans les rituels, notamment pour absorber des énergies négatives. Cependant, Emerson nous dit que sur la base des observations qu'il aurait faites sur des zombies en Haïti, il ne peut pas confirmer toutes les vertus attribuées au sel dans le processus de déprogrammation du zombie. Avons-nous réussi à percer le mystère de la zombification ? Grâce aux études menées par les différents auteurs que nous avons cités, nous n'avons pas percé tous les mystères de la zombification, car il y a encore des secrets. Notre abonné nous a indiqué qu'il y avait beaucoup de non-dits dans les documentaires télévisés qui traîtraient le sujet de la zombification, car il faudrait être un initié pour avoir accès à tous les secrets de la zombification. Les dires de notre abonné se confirment dans le livre d'Emerson. Nous avons relevé ce passage dans son livre. Les maîtres du rituel interrogé ont été discrets sur le sort réservé aux victimes du crime rituel et au processus détaillé de la transformation du cadavre d'un défunt en zombie. Il poursuit en disant « Personne n'a voulu révéler les paroles ni les gestes effectués durant l'opération. Ils nous ont bien fait comprendre que nous étions parvenus au cours des entrevues à un certain degré impossible à dépasser, faute d'une initiation rituelle appropriée. On peut donc comprendre que nous n'aurons pas plus d'informations, car les secrets doivent rester secrets. » Il existe d'autres formes de zombification. Exemple, la folie. La folie, bien qu'elle ait une explication médicale, elle est également expliquée sous un angle spirituel. On observe également dans nos sociétés d'autres formes de zombification. Il s'agit en effet des formes de zombification où on manipule les esprits par la parole. C'est le cas par exemple de la zombification systémique, c'est-à-dire celle créée par les politiciens, les journalistes, les artistes, les influenceurs. Et la zombification religieuse, dans laquelle l'individu est dépendant de la parole du prêtre ou de son pasteur préféré. C'est la fin de cette vidéo et de ce chapitre. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau chapitre.